Alors, mon plan culte à moi, c'est Earth Defense Force. Et donc, c'était des jeux, en fait, c'est un jeu d'action 3D à la troisième personne, où, en fait, on blaste des fourmis géantes, c'est le principe. Et on commence à faire des missions comme ça, à buter des fourmis. Et au fur et à mesure, il y a d'autres monstres qui arrivent. C'est très série Z, donc il y a des araignées, des soucoupes volantes. On se rend compte au fur et à mesure que, en fait, c'est des extraterrestres qui envahissent la Terre. Et pourquoi c'est un super jeu ? Parce que c'est hyper jouissif. Et c'est le côté affronter une horde de monstres monumentales et s'en sortir dans ce pétrin, en fait. Et ça s'inspire vraiment très fort de Starship Troopers, par exemple. Et on a vraiment la sensation d'être dans Starship Troopers. Alors, techniquement, ça peut paraître vieillot, dépassé. Mais en fait, ils ont réussi, un peu à la Shadow of the Colossus, à faire bien ressentir les effets d'échelle. Les fourmis sont vraiment géantes, ça fait vraiment peur. Il y a vraiment des soucoupes volantes qui, au fur et à mesure d'émissions, sont gigantesques. Elles font le ciel entier. Enfin bref. Et en fait, ce qui m'a vraiment surpris dans ce jeu, c'est justement que ça commence... On a l'impression que c'est un petit jeu comme ça, sans prétention. Et au fur et à mesure d'émissions, c'est hyper généreux dans ce que propose le jeu. Il y a énormément de monstres différents. Et comme il y a plusieurs versions du jeu, il y a eu plein d'itérations, PS2, PS3. Je conseillerais le 2 sur PS2, parce qu'il y a beaucoup plus de monstres différents. Et le dernier sur Xbox, c'est Xbox 360 et PS3, voilà. Sous-titrage ST' 501